On va parler de santé à présent dans le 7-8 avec cette annonce faite il y a un mois. La NSM, l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, a donné un avis favorable à l'entreprise Sky Thérapeutics. C'est ce, pour le lancement d'une première étude clinique sur la myopathie de Duchesne. On en parle avec notre nouvelle invitée, c'est Luis Garcia. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, conseiller scientifique de Sky Thérapeutics. Vous êtes même le cofondateur de cette entreprise basée à 50 ans en Yvelines et qui est d'ailleurs même hébergée au sein de l'UFR Santé Simone Veil de l'Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. On le précise, une entreprise qui a été créée en 2015. Qu'est-ce que Sky Thérapeutics, en quelques mots ? Sky Thérapeutics, c'est un peu une aventure au départ. C'est une aventure, elle a été fondée par des parents, des parents de patients, de malades atteints de la myopathie de Duchesne, par des chercheurs, des cliniciens également. Tout ce petit monde s'est retrouvé ici à l'UFR Santé à l'occasion de la création de notre unité de recherche en 1979, Inserm, UBSQ. Et puis dans la foulée, on a créé cette société pour objectif de créer des médicaments. Parce que la recherche, on en fait très bien à l'université, mais l'université n'est pas destinée, ce n'est pas sa mission de fabriquer du médicament. Pour ça, il fallait une entité un peu spécifique, de type biotech. Et c'est Sky Thérapeutics qui a pris ce flambeau, avec la volonté de l'ancrer sur le territoire. C'est pour ça que ça s'appelle Sky. On a la bannière Sky West juste derrière. On est sur le territoire de Saint-Quentin. Le médicament a été conçu, fabriqué, développé, produit en partie. Et sera testé sur le territoire de Saint-Quentin aussi, puisque l'essai clinique aura lieu à l'hôpital de Garches, qui dépend de l'UFR Santé. Sur ce territoire, on va parler de cet essai dans un instant. Juste sur la myopathie de Duchesne, préciser qu'elle touche 150 à 200 garçons nouveau-nés en France. Environ 2500 personnes sont affectées par cette maladie génétique rare. Qu'est-ce que la myopathie de Duchesne ? Quelles en sont les causes et quelles conséquences ça entraîne sur le malade ? C'est une maladie emblématique. Vous avez dit que le nombre, c'est un garçon sur 3500, 3000 selon les chiffres, on ne s'accorde pas tout à fait, à la naissance. Donc ça veut dire, compte tenu du nombre de naissances en France, on divise par deux filles et garçons, ça fait à peu près deux nouveaux cas par semaine. Donc c'est un peu comme au loto, sachant que tout le monde ne joue pas, mais il n'y a que les femmes qui ont des enfants. Donc c'est une maladie quand même rare, mais parmi les maladies rares, c'est la plus fréquente. D'accord. Et elle touche les enfants dès l'âge de 2-3 ans, et c'est une maladie évolutive. Donc elle est emblématique pour ça, parce qu'à partir de 2-3 ans, les enfants ont des difficultés à marcher, ils perdent l'ambulation vers l'âge de 8-10 ans en général, parfois 12 ans, puis après ça s'aggrave. C'est une maladie, on connaît bien le... Quand j'ai commencé d'ailleurs, c'était une maladie strictement pédiatrique. Aujourd'hui, on a de jeunes adultes, on a de jeunes gens maintenant atteints de la maladie, donc il y a eu des progrès dans la prise en charge, mais ça reste quand même des cas avec des handicaps très très lourds. Et la maladie est connue maintenant depuis un siècle et demi, c'est du gène de Boulogne qu'elle avait identifié au milieu du 19ème, mais on n'a toujours pas de médicaments. Beaucoup d'essais cliniques, beaucoup de promesses, on espère que nous ce sera une réussite, mais pour le moment, on ne peut que promettre. Peut-être un médicament, et les causes, on les connaît ? Les causes, c'est des maladies génétiques, c'est des mutations dans un gène particulier qui est localisé sur le chromosome X, le gène de la dystrophine, puisqu'on a donné le nom de la maladie à ce gène. Et en fait, c'est une protéine qui joue un peu le rôle d'un amortisseur, entre la membrane et l'intérieur de la fibre musculaire. Et donc, ça amortise, ça fait des tas de transactions de signaux. Il y a d'autres fonctions, mais on imagine très bien son rôle d'amortisseur. Quand cette protéine n'est pas là, l'amortisseur n'est pas là, ça cogne partout, ça se déchire, ça s'abîme. Et en fait, les garçons, simplement en marchant, en jouant, détruisent leurs muscles. Et donc peut-être, on l'espère, une bonne nouvelle dans la lutte contre cette maladie, puisque je le disais, Sky Thérapeutics a reçu l'avis favorable de l'ANSM pour son étude clinique Avance 1. Cela consiste à administrer chez l'homme le composé, vous parliez de ce médicament, Sky 51. Qu'est-ce que ce composé, qu'est-ce que vous souhaitez observer justement avec cette étude ? Qu'est-ce que vous allez observer ? Alors ce composé, un composé un peu singulier, le rationnel thérapeutique derrière est connu depuis une vingtaine d'années. C'est ce qu'on appelle le saut d'exon. On a beaucoup parlé sur les plateaux de télé, tous les ans, au mois de décembre. Ce qui est particulier là, singulier là, c'est que c'est une nouvelle chimie. C'est la première fois qu'on va exposer des êtres humains à cette chimie, les tricyclo-DNA, de l'ADN un peu bricolé. Et donc pour ça, on appelle ça un first in human, first in man. Et ça, c'est une première. C'est une première aussi parce qu'en France, on a eu des essais cliniques. On a des essais cliniques sur cette myopathie, mais souvent c'est des phases 2 ou des phases 3, c'est des phases d'extension. Là, c'est un premier médicament qui est synthétisé sur notre territoire, et c'est sur un territoire avec une technologie de notre territoire. Et ça, c'est le fruit de votre travail, de l'unité de recherche que vous dirigez ? De l'unité de recherche, de Sky Thérapeutics, et voilà, d'un collectif. Je ne suis pas tout seul, il y a 20-30 personnes qui travaillent sur ce projet. Et voilà, c'est une histoire collective. Alors ce médicament, c'est ce qu'on appelle un oligonucléotide. Ça ressemble à de l'ADN, c'est tout petit, c'est 15 nucléotides, 15 bases. Le génome, il y a des milliards de bases, 15 bases. Et on les injecte en systémique, c'est-à-dire dans un vaisseau sanguin, ça va aller un peu partout, et ça va accrocher le gène malade au fur et à mesure qu'il est transcrit en ARN pour faire la protéine manquante. On ne peut pas le faire parce qu'il est muté, il y a une maladie génétique. Ce petit truc va s'accrocher à un endroit bien spécifique, on a calculé un peu comme un anticorps, comme un vaccin, et réparer localement, provoquer une réparation. Et le garçon, parce que seuls les garçons sont atteints de cette maladie, puisque c'est sur le chromosome X, pourront produire une protéine qu'on dit semi-fonctionnelle. Ce n'est pas la protéine normale, elle est quand même fonctionnelle, et on espère que ça va marcher. Et l'idéal, c'est d'arrêter la progression de la maladie. Pour les plus jeunes, qu'ils ne rentrent pas dans la maladie, et on va dire pour les plus grands, les plus âgés, en tout cas les stabiliser et avoir une amélioration. On verra de quel ordre elle est, on ne peut rien promettre pour le moment. Donc là, on parle d'une vraie avancée contre cette maladie du chêne. Régine ? Oui, justement, pour cet essai clinique, combien de patients allez-vous inclure dans cet essai clinique, et comment est-ce que vous allez les sélectionner ? En même temps, de l'annonce de cet avis favorable, vous avez annoncé aussi le recrutement de patients pour mener cet essai clinique. Alors, il s'agit d'un essai First in Man, donc c'est la première étape, la phase 1, donc on va se focaliser sur la sécurité avant tout, donc ça va être une progression avec une escalade de doses, et on prend une cohorte relativement petite, une douzaine de patients, 12 patients, adultes, enfants, enfin, quel que soit l'état, ce qui compte c'est d'être malade avec cette maladie, et d'être éligible à ce médicament, parce que c'est un peu un médicament à la carte, c'est un peu comme un vaccin, on a un vaccin contre le Covid, et un vaccin contre la grippe, c'est deux vaccins, mais ça ne vaccine pas contre les mêmes choses. Sky 51, Sky c'est nous qui le faisons, c'est pour ça que ça s'appelle Sky, 51 c'est contre l'exon 51 de la dystrophine. Il y aura un exon 16, un exon 44, un exon 53 par la suite, mais c'est de la médecine personnalisée en fait. Donc, tous les patients ne sont pas concernés malheureusement par ce médicament, seuls 10 à 15% des patients avec des mutations compatibles avec notre médicament. Et combien de temps va durer cet essai ? Alors, la phase 1 va durer pour chaque patient à peu près 3 mois, une escalade de doses ou les 15 jours, et puis ensuite, on demandera une prolongation en phase 2A, après autorisation par l'ANSM, si tout se passe bien évidemment, où là, ça durera encore 6 mois. Donc, l'un dans l'autre, l'essai pour chaque patient dure un an. Donc, ça veut dire que si c'est concluant, on pourrait le voir sur le marché dans combien de temps ? C'est plus compliqué, parce qu'il faut ensuite une phase 2B, une phase 3, etc. Il y a peut-être, si ça marche, si c'est spectaculaire, on peut espérer que ce soit avant, si c'est moins spectaculaire, ça prend dans le temps que ça prend du temps. Mais nous, notre objectif, parce qu'encore une fois, je l'ai dit au début, la société est pilotée, c'est la volonté de parents. L'objectif, ce n'est pas simplement de vendre, c'est surtout de proposer aux malades quelque chose qui fonctionne, qui soit bien toléré et qui soit efficace. Et on a le temps pour nous, dans le sens où on ne s'arrêtera pas sur un échec. C'est-à-dire que si jamais on voit des problèmes, on reculera un peu, on arrangera et on reviendra. Donc, ce n'est pas un aller simple et ça marche ou ça ne marche pas. Merci en tout cas d'être venu en parler sur ce plateau, Luis Garcia, de cet avis favorable et donc l'essai clinique qui va débuter pour Sky Therapeutics autour de cette maladie de Duchesne. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, cofondateur de cette entreprise Sky Therapeutics. Merci d'avoir été avec nous beaucoup.